Salut tout le monde, c'est Kaufman Ghosk qui parle. Aujourd'hui, je vous présente une arme de la classe ingénieure, la G36C. La G36C est une de mes armes favorites lorsque j'utilise la classe ingénieure. Elle est facile à manier et très efficace lors des combats rapprochés. Elle peut être débloquée lorsque vous atteignez 110 000 points avec la classe ingénieure. Alors on va débuter avec les caractéristiques générales. La G36C offre tous les modes de tir, donc automatique, rafale et coup par coup. Elle a une cadence de tir de 750 balles par minute, une portée de 750 mètres et le chargeur contient 30 balles plus 1 balle dans le canon. Les dégâts sont standards pour une arme d'ingénieur, donc c'est 25 de dommage à moins de 10 mètres et 14.3 de dommage à plus de 50 mètres, donc 4 balles pour tuer de près et 7 balles pour tuer de loin. Le coefficient de suppression est de 7% et la vélocité de 500 mètres par seconde. La G36C a un temps de rechargement rapide avec un temps de rechargement de 1.9 seconde avec un chargeur non vide et 2.85 secondes avec un chargeur vide. La G36C offre un recul un peu supérieur à la moyenne des armes d'ingénieur au niveau horizontal et le coefficient de récupération par seconde est standard à 18. La dispersion des balles de la G36C est équivalente à la dispersion standard des armes d'ingénieur et la récupération par seconde est de 11. La G36C offre une possibilité de 18 accessoires. Comme d'habitude, je l'utilise avec le silencieux et le garde-main pour réduire le recul au maximum et au niveau de la visée, j'utilise le viseur holographique. En résumé, ce qui est à retenir au niveau de la G36C, c'est que c'est une arme qui est assez courte, donc facile à manier. Les statistiques en général sont standards par rapport aux autres armes d'ingénieur. Par contre, le temps de rechargement est assez rapide, ce qui peut être un avantage. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à visiter ma chaîne pour d'autres vidéos sur les armes de Battlefield. Et vous pouvez me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bye!